Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing d'une nouvelle boutique que je ne connaissais pas et que j'ai la chance de découvrir. Il s'agit de Colorful DIY. Ils m'ont contactée il n'y a pas longtemps pour me proposer de les découvrir, de découvrir leur boutique, de choisir des articles dans leur boutique. Donc ils m'avaient donné un petit budget et du coup j'ai pu me faire plaisir dans leur boutique. J'ai regardé, j'ai trouvé des petites choses vraiment sympas. Au niveau des tarifs, je trouve qu'ils sont assez alignés sur les autres boutiques que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc ça c'est plutôt chouette, les toiles sont dans les alentours de 4€, ce qui est le cas des autres boutiques également. Au niveau des objets spéciaux, pareil, je trouve les tarifs très corrects. Donc j'ai fait une petite sélection avec plaisir chez eux et on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai pris 5 articles chez eux. Normalement il y a 2 toiles, un accessoire et 2 petits objets spéciaux. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, voilà, on va regarder pour commencer cet objet qui se sauve. Donc c'est, je pense qu'au niveau du format, vous devez reconnaître, ce sont les fameuses boîtes à bijoux. On en avait vu pas mal sur les chaînes il y a quelques temps déjà. C'est vrai que moi j'arrive genre 1000 ans après la bataille. Jusque là, je n'avais jamais craqué pour cet objet là parce que je ne voyais pas forcément l'utilité. Et maintenant en y repensant, j'ai envie peut-être éventuellement de la détourner. Alors ce sont des petites boîtes à bijoux avec une couverture en sorte de papier un peu plastifié, imitation croco. Et donc on a le dessus à diamanté. Donc moi j'ai pris le papillon, je le trouve très très joli. Alors sur ces boîtes là, effectivement, il n'y a pas énormément à diamanté. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles de Noël, il y a des modèles plus printaniers, il y a des animaux. Kitty de la chaîne Kitty Creatine, elle avait fait la boîte éléphant qui est vraiment très jolie. Voilà, donc il y a quand même pas mal de modèles. Et donc moi j'ai pris ce joli papillon chez eux, je la trouve vraiment très très jolie. Donc on n'a que le papillon à faire. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a tout le petit matériel. Et sinon c'est comme ceci, je vais essayer de vous mettre de la luminosité. Voilà, c'est une petite mousse avec un cube ici qui est découpé. Et là on a des petites traînures dans lesquelles on peut coincer des bagues, des boucles d'oreilles, etc. Alors, et là c'est recouvert. Ah, j'ai une petite trace. Ça c'est un petit peu abîmé mais c'est pas très grave. Ça fait vraiment une grosse trace blanche mais c'est le... C'est le velours qui s'est endommagé. Je ne sais pas si c'est pendant le transport ou lors de la fabrication. Bon, c'est pas très grave. Et donc moi je voulais voir la détourner peut-être en essayant d'enlever cette partie-là en fait tout simplement à l'intérieur. Parce que je n'ai pas besoin de cette partie-là. Je n'ai pas de bijoux au final qui peuvent se coincer. Et donc je me suis dit que peut-être en retirant cette partie-là... Ah, elle est collée ! Elle est collée. Donc il faudra que je vois comment je peux l'enlever sans tout abîmer. Ah oui, elle est collée parce qu'en fait au fond... Je ne sais pas si vous allez voir. Ah non, il n'est pas très bien. En fait, là ils ont remis une couche de velours mais pas de l'autre côté. Donc du coup, il y a un petit filet de colle qui la tient. Hop, on va y aller doucement pour décoller le petit morceau de colle. Voilà. C'est juste un petit filet de colle, voilà. Et moi en fait, je comptais m'en servir plutôt comme ça. C'est-à-dire juste... Ah oui, alors du coup, lui, il faudra que je le recolle ici. Je vous fais un démontage total de la boîte. Je suis désolée. Donc c'est une boîte, elle est en plastique à la base. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pensais que c'était du carton mais non, c'est du plastique. Donc on a une charnière comme vous pouvez le voir comme ça. Donc ici, je le recollerai et je remettrai un petit fond. Où je pense que je ferai, c'est que je le recouperai ici autour pour pouvoir laisser le cadre sur le bord et puis juste ouvrir un peu plus l'intérieur pour pouvoir remettre la mousse. Donc concrètement, vous, vous n'allez pas faire ça. Pas tout démonter comme moi. Mais voilà, moi je voulais essayer de m'en servir autrement parce qu'effectivement, je n'ai pas de bijoux à mettre dedans. Je n'ai pas beaucoup de bagues ou de bijoux clous. Je n'utilise que des boucles d'oreilles avec les crochets. Donc du coup, ce ne serait pas très utile. Mais je pense que je recouperai la mousse pour la laisser à l'intérieur sur le tour et pour pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Voilà. Bon, voilà, c'était un des otages en règle de cette boîte. Voilà, vous voyez un peu mieux du coup comment elle est conçue. Pour les gens qui ont beaucoup de petits bijoux avec des petits clous et tout, ça peut être vraiment très sympa pour les conserver quand on a peu de bijoux ou pour emmener quelques bijoux en vacances. Effectivement, vous mettez vos petites bagues, les quelques bijoux que vous voulez emmener et puis ici, vous mettez les petites chaînes ou petits colis que vous pouvez emmener ou bracelet. Vous pouvez également, comme moi, si vous voulez un peu plus de choses, vous pouvez redécouper la mousse si vous êtes... Je pense que moi, je ferai ça. On verra ça dans la vidéo à vie et réalisation, ok ? Donc ici, nous avons les diamants. Donc on est sur des diamants spéciaux. On a des jaunes AB, je ne vous ouvre pas. On a des petites, plein de micro-gouttes bleues. On a des ronds tastés. Voilà, au niveau des couleurs. Donc ça ne fait pas un gros sachet de diamants, mais il n'y a que le papillon à faire. Et on a un toolkit, si l'école barquette est petit, sachet zip. Voilà, et tout se range à nouveau dans la boîte. Voilà, c'est peut-être la barquette qui est endommagée, c'est possible. Voilà, en tout cas, je suis contente parce qu'elle est arrivée en parfaite éteinte. Vous pouvez le constater, elle est nickel. Là, juste, non, là, c'est même pas, ça n'a pas été vraiment endommagé. C'est quand ils ont collé le papier que, voilà, un petit coup de marqueur là sur le bord du papier pour le rendre noir. Et c'est parfait. C'est juste le montage de la boîte. Ce n'est pas que ça s'abîme au trajet. C'est juste le montage au moment du collage de la fibre plastique, enfin de la couche de plastique dessus. Que ça a fait ça, vous voyez ici, c'est pareil. Si ça vous gêne un petit peu, vous mettez un petit coup de marqueur noir sur la lisière du plastique et c'est nickel. Voilà. Ça colle très très bien et les symboles sont très très bien imprimés. Ah, elle est vraiment très très belle, voilà. Donc moi, je vais la détourner, je vous ai dit. Maintenant, si vous suivez Mane Boxing, ce n'est pas la première fois que je vous dis que je vais détourner des objets et des supports. Je trouve ça vachement intéressant. Déjà, de façon générale, dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à détourner pas mal de trucs. Donc sur les supports en diamond painting, je pense que je vais continuer et je vous montrerai comment j'ai fait du coup et ce que ça va donner. Voilà pour cette petite boîte, je la trouve vraiment très très jolie. Ensuite, j'ai pris un petit pilulier comme ceci. C'est un pilulier de 14 cases. Alors, l'avantage de ces piluliers, c'est que les cases sont vraiment très très grosses. Ça s'ouvre comme ça. Vous pouvez même enlever toute la barquette. Ouais, c'est moins intéressant. Ça se démontre, il faut faire attention. Mais les cases sont très très grandes. Donc c'est vrai que pour les diamants spéciaux, si vous avez beaucoup d'une sorte de diamants un peu volumineux, ça peut être pas mal. Je pense notamment aux boîtes à mouchoirs, choses comme ça. Tous ces supports où on a plusieurs, où on a des fonds avec deux ou trois tailles d'un diamant d'une même couleur. Ça peut être pas mal ce genre de boîte parce que c'est assez volumineux. Voilà. Je l'ai serré en diamond painting et je vous avoue que je m'en servirai peut-être pour pilulier tout simplement pour mon chien par la suite. Voilà, je trouvais vraiment le concept sympa. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept cases. Fois deux, donc 14. Voilà. Et c'est écrit en braille. Je pense que c'est les jours qui sont écrits en braille sur les côtés. Ici, vous voyez, il y a du braille. Donc ça doit être les jours, matin et soir, qui doivent être écrits sur les côtés, j'imagine. En tout cas, voilà. Petite boîte bien sympa. Je vais voir ce que ça donne en diamond painting. Bon, l'avantage, c'est que bon, là, c'est toute la barre. Alors, si vous voulez nettoyer votre pilulier, ça ferme bien, il n'y a pas de soucis. Si vous voulez nettoyer le pilulier, vous pouvez enlever toute la barre, voilà, avec le motif. Vous pouvez bien nettoyer et puis vous pouvez remettre. Bon, après, plus vous démonter, moins ça va être facile à remonter, plus il y aura du jeu. Mais voilà, le pilulier, il est assez grand. Vous voyez, par rapport à ma main, les cases sont vraiment très, très grandes. Elles font au moins deux cases, des petits piluliers classiques comme ça. Clairement, vous voyez, la case fait bien le double de des autres cases du pilulier. Si vous avez, voilà, une toile avec pas beaucoup de couleurs ou des grosses quantités de diamants ou des gros diamants, ça va être nickel, ce genre de petit pilulier. Si vous faites des petits objets qui n'ont pas trop de couleurs, vous pouvez même en mettre deux. Mais bon, des objets avec sept couleurs, il n'y en a pas tant que ça au final. Parce que même dans les objets spéciaux, maintenant, ils nous mettent beaucoup de couleurs. Et ça, c'est plutôt chouette. Beaucoup de couleurs ou de formes de diamants spéciaux. Voilà, pour ce petit pilulier, il me faisait de l'œil depuis un moment. Donc, je suis contente de l'avoir pu le prendre chez eux. Et franchement, il n'est vraiment pas cher chez eux. C'est moins de 3 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va regarder une toile. On va regarder cette toile-ci. Alors, je pense que c'est la toile en diamant rond. Alors, c'est un modèle qui était dans leur nouveauté. C'est un très joli perroquet, comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé cette toile très sympa. Il y a plusieurs toiles de ce style-là, avec des couleurs très vives, très estivales, je trouve. Il y a un toucan, il y a une fleur. Je ne sais plus si c'est chez eux que j'ai vu les autres ou si c'est chez un autre vendeur. Mais il y a toute une série de toiles comme ça qui sont vraiment très très jolies, très sympas. J'aime beaucoup. Très très jolies. On a une gamme de couleurs, voyez la légende là. Vraiment très très variée. Ça va vraiment être plaisant à faire. On a 21 couleurs sur cette toile. Comme vous pouvez le constater, les symboles sont très bien imprimés. Ils sont imprimés en rond, donc facile à poser. On a pas mal de confettis comme sur le perroquet. Mais je pense que ça devrait être très plaisant à faire. La feuille, les couleurs sont magnifiques dans la feuille. J'espère que les couleurs imprimées sur la toile sont fidèles à celles des diamants. En tout cas, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Elle colle très très bien. La toile est de très belle qualité. Bien épaisse. Je vais recoller le plastique parce que vous voyez, je fais des ponts sur les côtés. Vous voyez, mais le plastique n'est pas collé à tout plat sur la toile. Quand c'est comme ça, retirez votre plastique, remettez-le bien à plat. Parce que si vous ne faites pas votre toile tout de suite, l'air va s'insinuer dans le petit pont. Il risque de venir sécher votre colle à certains endroits, ce qui serait un petit peu dommage. On a un toolkit style les cols barquettes de base. Et voilà les diamants. Alors, on a les DMC des diamants sur la toile et sur les sachets. Ah, la netteté. Voilà, on a la DMC sur les sachets. Et également. Oh, il est beau ce violet. C'est vraiment des très belles couleurs. Le jaune là est magnifique. Magnifique. Tiens. Ah, ça promet les couleurs. On l'a vraiment très très jolie, très peps. Regardez-moi, là, cette gamme de couleurs. Waouh, ça va être super. Super, super. Ça, c'est clairement une toile que je vais faire pour cet été. C'est clairement une toile qui, je pense, vous retrouverez dans ma sélection estivale. Je vous ai dit que je ferai une sélection pour cet été qui sera assez estivale, vacances, tout ça. Celle-là va en faire partie, je pense. Elle est magnifique. Et si j'ai l'occasion, j'essaierai peut-être de prendre un des autres oiseaux qu'il y a dans cette sélection. Parce que franchement, cette collection, je les trouve très très belles, ces toiles. Vraiment magnifiques. C'est pas facile, je trouve, de trouver des toiles avec des perroquets où ils sont vraiment très beaux. Et là, je trouve que c'est vraiment très très réussi. On voit bien la tête du perroquet. On voit bien la forme des plumes. On a juste ce qu'il faut de détail pour pas que ce soit trop ni pas assez. J'aime bien les petits ronds là dans le haut. Non, je trouve cette toile vraiment très jolie en termes de composition de l'image et en termes de couleur, de précision. Elle est vraiment très très claire. Franchement, la taille est parfaite pour cette toile. Vraiment parfaite. Donc voilà pour le perroquet. Ensuite, j'ai pris un petit accessoire. J'ai pris ceci. Donc vous devez reconnaître, c'est une petite boîte à masques. J'en ai déjà plusieurs. Mais j'avais traqué sur celle-ci. Donc j'ai pris le petit signe. Je la trouve absolument magnifique cette petite boîte. Je la trouve très très jolie. Les couleurs sont très très belles. Vous voyez, j'avais vraiment envie de couleurs. Quand j'ai fait cette sélection, j'avais envie de couleurs. Le papier au multicolore. Là, on a ces couleurs qui sont entre le pastel et le fluo. On voit qu'elles se vèlent un peu pastelles. Mais elles tirent vers le fluo. Un peu comme les marqueurs Stabilo. Ça fait vraiment cet effet-là. Les couleurs sont très belles. Le petit signe est magnifique. Maintenant, il existe une petite panière de rangement avec ce signe-là aussi. Qui me fait aussi de l'œil. Je dois vous avouer. Qui je pense va être très très belle. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit signe. A l'intérieur, ça se présente comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous pouvez mettre des masques pliés en deux. Vous les coincer par ici. Si vous mettez vos masques, je vous conseille de mettre le côté avec les élastiques ici. Non pas au milieu. Mettre le pli du masque plié en deux ici. Et là, le bord avec les masques, c'est plus facile pour les coincer. Et ça abîme moins le masque. Voilà. Deux masques tiennent sans souci là-dedans. J'avoue que moi du coup, la mienne, je la mets toujours. Je la remplis. Je la mets dans mon étagère. Et par exemple, quand je fais un trajet en voiture. Je prends la boîte et je la mets dans mon panier. Et quand je reviens, si j'ai dû prendre un masque, je le remets dedans. Et je la remets sur l'étagère. Et comme ça, à chaque fois que je sors, si je sais que j'en ai besoin. Ou que je pourrais en avoir besoin. Je la prends. C'est vrai que sinon, quand je vais chercher mes enfants à l'école. J'ai mon petit sac avec mon masque qui est déjà prêt, etc. Mais voilà. Quand je fais un trajet en voiture. Quand je dois bouger à un endroit où... Ou normalement, je n'ai pas besoin de masque. Mais on ne sait jamais. Ou que je vais avoir mes enfants avec moi. Et qu'on ne sait jamais. On leur demande d'avoir un masque. Je prends cette petite boîte au passage dans mon sac. Et voilà. Et elles sont prêtes sur l'étagère. Je trouve ça nickel. Voilà pour cette petite boîte super mignonne. On a un toolkit style école barquette. Et ici, les diamants. On va regarder rapidement. Il n'y a pas beaucoup de diamants du coup. Enfin, les sachets sont tous les coups. Je dois vous avouer que j'aimerais tellement qu'ils nous mettent sur des sujets comme ça. Vu qu'il y a tellement peu de diamants. Les sachets vifs. Ça éviterait le gaspillage de plastique. Alors, on a des petites gouttes comme ça. Des petites navettes, des gouttes, des dorées. Ils sont très très beaux. C'est les très très belles perles dorées qui sont un petit peu arrondies. Ce n'est pas celles qui sont mal découpées. Du jaune, du rose. Deux sortes de violets. Et ça, c'est le petit. Les demi-perles bleues AB magnifiques. Voilà. Les couleurs sont très très jolies. Je pense que ça va faire un très joli mélange. A la fois un petit peu peps. Et en même temps un peu pastel. Donc, je pense que ça va être vraiment très très chouette. J'ai hâte de les faire. Et puis de voir le résultat final. Voilà. Et puis le jour où on n'aura plus besoin de masque. Et bien, je m'en servirai pour autre chose. Mettre un mouchoir. Mettre autre chose. Il n'y a pas de soucis. Ce sont des petites bottes qui peuvent servir pour d'autres choses. Que nous pouvons avoir à transporter. Voilà. Dites-moi si vous, vous en avez réalisé. Si vous trouvez que c'est utile. Et si vous en servez. Dites-moi. Je serai curieuse. Et enfin, on va passer à la dernière toile. Alors, j'avoue que cette toile, elle change de mes habitudes. C'est clairement pas un style que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Je crois. Mais enfin, pour moi, elle sort un peu de ma zone de confort. Et de ce que j'aime d'habitude. Mais j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette toile. Quand j'ai vu, j'ai fait. Waouh, elle est magnifique. J'ai vraiment envie de la faire. Et j'avais beau, tu voyais, flâner sur la boutique. Me promener, voir d'autres choses. Je revenais sans arrêt à cette toile. Et je me suis dit, cette toile, je ne peux pas l'enlever de mon panier. Ce n'est pas possible. Autant le reste, je peux composer. Voir est-ce que je prends ça ou ça. Mais cette toile, je ne peux pas l'enlever de mon panier. Donc, c'est une toile en diamant spéciaux. Et c'est une sorte de petit serre. Alors, on va utiliser la boîte ici pour caler. Et on va mettre la boîte ici. C'est un joli petit serre. Voilà, assez féerique au niveau de ces bois. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de diamants, enfin de petites fleurs qu'on va avoir dans ces bois. Tout le corps du serre, qui on dirait d'ailleurs est recouvert de feuilles ou de plumes, est à diamanté. Toute la tête du serre est à diamanté. On dirait presque qu'il y a une sorte d'ananas au niveau de la tête. Au niveau des bois, on a beaucoup de fleurs, de feuilles. Là, on a un petit oiseau qui se promène. On a un ruban violet apparemment qui s'est enroulé dans ces bois. Je trouve cette image très jolie, très onirique, très très belle. J'aime beaucoup l'impression aussi avec l'eau derrière et les petites montagnes sur ce fond un peu nuit. Je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une toile sur laquelle j'ai craqué. Je sais qu'elle existe également en diamant complète à faire, en diamant rond, je crois. Puisque je l'ai croisée quelque part, mais je ne saurais plus vous dire où. Mais franchement, en diamant AB, enfin en diamant spéciaux, je veux dire, elle va être sublime. Je pense qu'elle va vraiment être sublime. C'est une 30 par 40, tout comme le perroquet, j'avais oublié de vous le dire. Elle a 16 couleurs. Elle colle vraiment nickel. Au niveau de la colle, ça m'a l'air fort bien déposée. Vous voyez, ça voit bien les symboles. Les symboles sont imprimés. On va essayer de vous mettre la nettée de façon très claire. Visiblement, ce sont des petits ronds. Donc je pense que les ronds sont plus petits que les diamants. Ce qui fait que c'est plus facile pour poser. Vous avez moins de risque d'avoir le tour des diamants, les tours des symboles qui dépassent. Même si vous voyez, ils sont quand même imprimés de façon très très claire. On n'a pas un gros rond noir. On a vraiment plutôt l'emplacement du diamant. Donc ça, c'est très chouette. Regardez-moi comme il est beau. Je ne sais pas ce que vous me pensez, mais je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Ça change, ça change vraiment de ce que je vous montre. Mais je ne sais pas. La poésie, la magie de cette toile m'a vraiment attirée. Et du coup, j'ai craqué tout simplement. Je me suis dit, elle est magnifique. J'ai envie de la faire et je la fais. Voilà. Ne pas chercher plus loin. Il faut choisir des choses qui nous plaisent. Même si ce n'est pas dans notre zone de confort. Même si c'est quelque chose qui finalement est très loin de notre univers. Si on a un coup de cœur ou si quelque chose nous plaît, il ne faut pas hésiter à aller vers lui. Et puis pourquoi pas se laisser la possibilité de découvrir autre chose. Voilà. C'est vrai que je montre beaucoup d'oiseaux. Je craque beaucoup sur les toiles avec des oiseaux. Les objets avec des oiseaux. Mais les oiseaux, ce n'est pas non plus toute ma vie. Et je me laisse séduire par d'autres choses. Et ça, c'est chouette. Et je trouve ça hyper important de ne pas se mettre de barrière. Et d'explorer un petit peu tous les champs des possibles. Et d'entrer dans d'autres mondes. En fonction de nos envies du moment. Voilà. Peut-être que cette toile, si on l'avait proposée il y a deux mois de ça, je serais passée à côté. Parce qu'elle ne m'aurait pas attirée comme aujourd'hui elle m'attire. Donc c'est important aussi de se laisser porter par nos envies du moment. Et puis de pouvoir, voilà, voyager. Bah, via l'étoile que l'on fait. On a un toolkit style école barquette de base. Et les diamants. Oh, ça c'est chouette. Ils sont livrés en petits sachets zip comme ça. Alors j'adore, c'est que les petits sachets zip comme ça. En plus, ils sont toujours super bien rangés. L'avantage pour moi du sachet zip, c'est que c'est beaucoup plus écologique. Clairement, sur cette toile, je vais jeter l'emballage qui recouvre, qui contient les petits sachets zip. Parce que malheureusement, je n'en ai pas d'utilité. Je vais commencer de les stocker en me disant que peut-être ça pourrait intéresser quelqu'un plus tard. Mais je n'ai pas l'impression. Donc je ne sais pas trop. Dites-moi si vous, il y a quelqu'un que ça intéresse. Dites-moi. Je pourrais les mettre de côté. Après, c'est vrai que j'écris dessus aussi. Donc c'est moins facile pour m'en resservir. Et puis le plastique qui est sur la toile, c'est tout. Les petits sachets zip vont permettre soit de recontenir les restes de diamants, et si elles ne contiennent pas les restes de diamants, par la suite, je vais les garder. Parce qu'on a toujours besoin de petits sachets zip dans notre vie pour mettre des vis, pour mettre trois bricoles, pour envoyer, je ne sais pas, des timbres, pour mettre trois pansements dans son porte-monnaie. Pour plein, plein de raisons, ça sert les petits sachets zip. Donc ça, c'est parfait. Pour moi, c'est vraiment une bonne base pour aller vers une démarche plus écologique dans ce loisir. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent beaucoup plus en sachets zip, tous les vendeurs, tous. Ça serait cool. Et voilà un petit peu ce qu'on a comme forme de diamant. Donc là, on a des petites gouttes. Oh, elles sont belles, là. Des petites gouttes vertes, très jolies. Les classiques gouttes rouges. On a donc des demi-perles rondes, un peu AB. Des petites gouttes bleues foncées, qui sont magnifiques aussi. Beaucoup de strass... Beaucoup de strass ronds. Voilà, on regardera plus en détail lorsque je ferai la toile, parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de les sortir. Là, ils sont tellement bien rangés, ça prend pas de place. Donc c'est vraiment nickel. Voilà. Bah écoutez, je suis ravie de cette réception. Je trouve tout magnifique. Je vous remonte rapidement. Donc on a le cerf. On a le petit perroquet. La petite boîte. Oula, si je vous mets la netteté, c'est mieux. Voilà. Le petit papillon. Si je vous mets dans le champ aussi, c'est mieux. Et puis nous avons le petit signe. Voilà. Donc... 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Donc je suis très contente. Je trouve ces objets très très jolis. Ces toiles magnifiques. Voilà. Quand j'ai fait cette sélection, je me rends compte que j'avais vraiment envie de couleur. Que je suis allée vers des choses éclatantes, pleines de peps, vraiment de saison. Et voilà. C'était mon envie sur mon du jour. C'est toujours marrant. Enfin, je trouve de voir après coup, de revenir, voilà, de mettre tout à plat. Les choses que contient un unboxing. Parce que généralement, je me rends compte que sur le coup, je ne m'en rends pas compte. Mais après, je vois un petit peu dans quel état d'esprit je pouvais être au moment où j'ai fait ma sélection. Là, clairement, j'étais dans quelque chose de très vivant. Beaucoup de lumière, de vie, de nature, de soleil. Et ça se voit tout de suite. Même la boîte est colorée. Donc, c'est pour dire. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ce sont des choses que vous avez déjà repérées. Ou pour les boîtes, si vous les avez déjà réalisées. Si vous vous servez de ce type de pilulier. Si vous trouvez que c'est bien. Si ça vous convient ou pas du tout. Les points forts et les points faibles pour vous de ce pilulier. Dites-moi tout. Les boîtes à bijoux, dites-moi si vous aussi vous en avez, que vous détournez, que vous utilisez pour d'autres choses. Ou si je suis la seule à avoir ce genre d'idées farfelues. Pareil, les boîtes à masques. Dites-moi si vous en servez que pour les masques. Ou si vous en servez également pour d'autres choses. Je serais curieuse de vous lire là-dessus. Donc, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne, et bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche poitre au courant des prochaines vidéos. Pas mal de choses en préparation. Je vous retrouverai bien évidemment avec des vidéos à vie et réalisation de ces différents articles dès que je les aurai réalisés. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. A bientôt. Tchou, tchou.